Here we go Ismaël Emélien et David Amiel, ancien conseiller d'Emmanuel Macron à l'Elysée, pointent sur Europe une une forme de paradoxe dans la crise des gilets jaunes Interview point sur le papier, Ismaël Emélien et David Amiel ne sont plus conseillers du président de la République Toutefois, aucun lien n'est rompu entre les deux hommes et Emmanuel Macron, avec lequel ils continuent d'échanger régulièrement Sans doute à propos des gilets jaunes, notamment. Une forme de paradoxe chez les gilets jaunes Cette crise interpelle de manière profonde sur ce qu'on a fait depuis deux ans, note sur Europe un David Amiel, auteur avec son compère du livre « Le progrès ne tombe pas du ciel » Selon lui, il y a une forme de paradoxe chez les gilets jaunes, beaucoup de ce qu'ils ont exprimé ressemble à des choses que la campagne d'Emmanuel Macron avait elle-même exprimé deux ans auparavant Assure l'économiste de 26 ans, cite en pêle-mêle le fait de vivre de son travail, mais aussi le fait de se sentir relégué quand on habite plus près des ronds-points que des centres-villes Alors, pourquoi ne pas avoir anticipé la crise sociale qui couvait en France ? C'est toujours très difficile, répond encore David Amiel au micro de Sonia Mabrou C'est comme un tremblement de terre, on sait où sont les failles, et je crois qu'on avait identifié beaucoup des failles qui ont mené à cette crise, mais en revanche, pour savoir quand, comment et sous quelle forme ça va lâcher, c'est beaucoup plus difficile, et je constate d'ailleurs que personne ne l'avait anticipé Point l'essentiel, c'est ce qui se passe maintenant. Plus tôt dans la journée, Ismaël Emelien avait estimé sur RNC BFM TV que le chef de l'État ne pourrait pas être candidat à l'élection présidentielle de 2022 si on ne réussit pas d'ici là Je suis le premier étonné qu'on puisse s'en étonner, a-t-il repris sur Europe 1 Ce que je voulais dire, c'est que l'essentiel, c'est ce qui se passe maintenant, qu'on concentre l'énergie et les efforts pour changer la situation aujourd'hui et pas pour préparer quelque chose dans trois ans Point l'ancien stratège de l'Élysée avait annoncé sa démission en février, disant vouloir se consacrer à son livre, après avoir été entendu par la police des polices en janvier, dans le cadre de l'affaire Benalla Je n'ai pas le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal, a-t-il dit à ce sujet Alexandre Benalla lui avait transmis les images de vidéosurveillance des événements du 1er mai qu'il avait obtenu illégalement via des contacts au sein de la police